C'est le jeu du mariage, c'est comme ça. C'est une promesse à vie que je voulais vous dire, moi. Bon, elle est trop cool. On va pouvoir commencer. Je pense que le reste des participants va arriver sur le flow. Et j'en profite pour faire une petite introduction, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Michelle et je suis accompagnée du coup de Sylvie Guérin, de STG Leadership, du coup, qui va présenter ce webinaire et en fait, qui va tout simplement faire un retour d'expérience sur la façon dont elle a utilisé les outils du web d'une certaine façon pour développer son business. Voilà, ça peut être très, très inspirant pour vous. Elle vous a concocté plein de conseils que vous pourrez mettre en application rapidement et en tout cas, prendre du recul sur tout ça. Donc, voilà, je pense que les témoignages, ça reste la meilleure des façons pour se mettre en situation. Et un petit mot rapide sur les folies web pour la personne qui n'a jamais participé, donc Yann, en l'occurrence, pour qu'elle nous l'a signalé, ça peut vous intéresser, Yann, les folies web, car ce sont en fait des événements gratuits pour aider les petites entreprises à réussir sur Internet. Donc, c'est les auto-entrepreneurs, les indépendants, les commerçants, les freelancers, etc., etc. Et on les organise sous deux formats, sous forme de webinars comme aujourd'hui et sous forme d'ateliers présentiels. On aborde tous les thèmes autour du web, pardon. Donc, comment on crée un site efficace, comment on utilise les réseaux sociaux pour son business, comment je peux cadrer ma stratégie marketing pour avoir un business qui tourne par la suite. Donc, voilà, c'est plus d'une centaine de thèmes qui sont abordés. Donc, on a arrêté les ateliers présentiels à partir, enfin, dès mars, à cause du Covid, mais on va les reprendre dès septembre. Et on est dans toutes les grandes villes de France, donc à Paris, à Lyon, à Nantes, à Montpellier, à Nice, à La Rochelle, vraiment dans toutes les villes principales. Et ces ateliers, ils ont lieu en soirée de 18h30 à 20h30, avec des mélanges de théories et de pratiques. C'est convivial, on peut être 20, on peut être 30, on peut être 40, ça dépend des salles. On est dans les CCI, on est dans les CMA, on est dans les espaces de coworking. Donc, dans une même ville, on est dans plein de lieux différents. Et il y a minimum un événement par mois dans chaque ville. Et dans les grandes villes, on est plus sur 6 à 8 événements par mois. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, si vous voulez vous inscrire, Yann, aux prochaines sessions gratuites des Folies Web, en sachant que les webinaires se terminent fin de semaine prochaine, après, petite pause pendant l'été et on reprend tout en septembre, je vous donne rendez-vous sur notre site internet, c'est lesfoliesweb.fr. Hop, je vous envoie le lien dans le chat. Bienvenue, Monique. Monique qui est cliente Néocamino, si je ne me trompe pas, je reconnais le nom de famille. Et tous les replays des webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver le replay de ce dernier, de Sylvie Guérin. Bonjour à tous. Hop, pardon, vous avez dû entendre du son, sur la chaîne YouTube d'ici 2-3 heures. Voilà. Et tout ça, c'est gratuit et c'est possible grâce à nos super intervenants comme Sylvie aujourd'hui, grâce au lieu qui nous accueille, et aussi grâce à trois structures organisatrices qui sont Laphnic, Yonos et Néocamino, qui sont tous des acteurs du web. Donc, je ne vais pas vous les détailler un par un, parce que, pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà. Mais Yann, en tout cas, si vous êtes curieux de savoir qui sont ces structures, ce qu'elles proposent, etc., puisque c'est beaucoup d'offres digitales pour les TPE, qui sont très peu chères, voire gratuites, dans le cadre des folies web, hop, je vous renvoie sur la page à propos des folies web, et notamment sur la page offre, vous pourrez retrouver tous ces éléments. Voilà. On va pouvoir commencer. Un dernier petit mot sur une initiative qu'on a mis en place si vous n'en avez pas encore entendu parler. Il s'agit d'un jeu concours, les Folies Web Awards. Hop, ça y est, je vous mets la petite slide. Les Folies Web Awards qu'on a mis en place depuis dix jours maintenant, et on veut justement récompenser les entreprises qui ont utilisé les outils du web pour se développer. Et donc, on propose un gain de 3 000 euros pour le gagnant de ce jeu concours, en sachant qu'il y aura cinq gagnants. On a dispatché par grandes régions en France, voilà. Vous pouvez postuler sur notre site internet sur l'onglet jeu concours. Pareil, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Il y a quelques questions auxquelles il faut répondre pour qu'on puisse sélectionner les gagnants. Voilà, ça n'a pas le temps, ça a 15-20 minutes, donc je vous invite à candidater. C'est tout bénef pour vous, c'est un beau projet. Et pareil, si vous pouvez compléter notre enquête de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de ce premier webinaire témoignage, parce que c'est la première fois qu'on fait ce format, et ça nous intéresse vraiment les Folies Web et aussi Sylvie, pour le coup, de savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Et voilà, si vous avez adoré mes témoignages de Sylvie, que vous voulez la recontacter, il y a la possibilité de cocher une case à cet effet directement dans le formulaire en question. Alors, je vous envoie le lien de l'enquête tout de suite, et puis je le repartagerai tout au long du webinaire, si vous en avez besoin, il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat, on va les traiter petit à petit, donc là, ça va être très interactif, je vais, Sylvie va, bien sûr, expliquer tout son retour d'expérience, et je me permettrai, moi, déjà, de lui poser des questions, hop, je ne vais pas se poser de t'apprentissage aussi, mais moi, de lui poser des questions sur ce qu'elle dit, et en prenant en compte aussi vos questions, donc soyez curieux, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, je te laisse partager ton écran, Sylvie, du coup, c'est parti, et merci. Alors, bonjour à tous, en théorie, vous devriez avoir ma diapo, est-ce que c'est bien le cas ? Oui. C'est bon ? Parce que là, moi, je n'ai plus de visuel sur le web, Michel, donc tu m'interromps quand tu veux, je vais vous plier les questions. Donc, tu m'interromps quand tu veux. Parfait. Ok ? Donc, écoutez, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue chez STG Leadership. Attendez, on va y aller. Voilà. Bienvenue chez STG Leadership. Donc, écoutez, moi, je suis Sylvie Guérin et je suis vraiment très sincèrement heureuse de vous accueillir pour partager mon aventure entrepreneuriale et digitale. Donc, le sommaire, vous l'avez vu, je vous le rappelle très, très rapidement. Donc, je vais vous présenter STG, mon activité qui est loin du secteur du digital, mais en quoi la crise sanitaire a été un levier à la mise en place de la solution, des solutions digitales pour mon entreprise. Pourquoi cette présence en ligne a-t-elle été une nécessité ? comment est-ce qu'elle accompagne la stratégie de ma société ? À quel moment je l'ai mis en place ? Avec qui ? Quels sont les indicateurs de performance que nous avons mis en place ? Quelles sont les ressources nécessaires ? Digital, communication digitale ? Quel coût ? Quel financement ? Retour sur investissement. C'est aussi une forme de transparence qu'on souhaite avoir avec vous pour un retour d'expérience sur une expérience que tous, autant que l'on est en tant qu'entrepreneurs, nous vivons. Donc, un retour, ce qui a bien marché, ça, c'est très chouette. Ce qui a moins bien marché, bien sûr. Et puis, ce que j'en fais aujourd'hui pour demain, et puis, je me suis permise à la demande de Michel de vous proposer trois conseils suite à cette expérience. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est un atelier en fait de partage. Voilà. Donc, je vais vous rentrer directement dans STG. Donc, je vous présente ma société. Donc, c'est une société de conseil en stratégie et de formation professionnelle en management et leadership que j'ai fondée et créée en 2013. Je suis en activité B2B. C'est une SASU, donc une société par action simplifiée unipersonnelle, organisme de formation, data dockée, certifiée Caliopi en cours, certification en cours. C'est une certification qui sera obligatoire pour l'ensemble des organismes de formation à compter du 1er janvier 2022. Dans ma société, cette partie de formation est maintenant 100% blended, donc du e-learning, du distanciel, du présentiel. Je suis une TPE, donc je fais du sur-mesure, j'ai le privilège de faire de la dentelle. Donc, peu de choses sur étagère, si ce n'est les grands thèmes, les grandes thématiques de mon métier, mais autrement, 100% blended pour répondre à votre besoin. Des valeurs qui sont fortes auxquelles je suis attachée, c'est l'esprit d'équipe. Quand j'entre et que je travaille parce que j'ai des clients historiques, on se connaît depuis longtemps, donc voilà, il y a une histoire, il y a un vrai esprit d'équipe qui se met en place. Dans le respect, le courage, beaucoup de courage. Agir donne du courage, mais le courage aussi vient en agissant. et la passion. J'espère que, je pense que vous allez sentir ce qui m'anime dans ma vie professionnelle et dessin terriblement dans ma vie personnelle. Donc, ma mission auprès des entreprises et de leurs organisations, comme vous le voyez, c'est conseiller, co-construire et déployer les politiques RH au service de la stratégie de l'entreprise et puis former et accompagner les managers et leurs équipes. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est joli, mais concrètement, ça donne quoi ? Donc, j'interviens sur le premier axe stratégique de l'entreprise, enfin, ça, c'est selon moi, c'est le recrutement. Pourquoi c'est stratégique ? Parce qu'il y a des effectifs à la clé et bien sûr, le pilotage de la masse salariale. Donc, le recrutement en externe, en interne, avec de la mobilité, bref, en mesurant toujours l'impact sur la masse salariale. Le développement des compétences, le développement des compétences, impératif et obligatoire pour les employeurs puisque chaque employeur a une obligation de maintenir l'employabilité, c'est-à-dire les compétences à niveau de leurs collaborateurs dans leur domaine d'expertise. La formation, donc, ce que moi, j'appelle, ce qu'on appelle le leadership transactionnel qui est le management, donc très opérationnel, et puis, le leadership transformationnel, celui qui va faire que votre entreprise, elle va être pilotée, conduite et qu'elle va influencer, aspirer, donner de l'énergie, donner le cap à vos collaborateurs, donc des managers et des leaders. La gestion, pardon, la gestion de la performance, donc, on connaît tous la gestion de la performance. Moi, je la travaille, évidemment, avec un outil, l'entretien annuel de la performance, mais je vais emmener les managers sur cette partie d'anticipation, de planification. Vous voyez, la gestion de la performance, c'est aussi un engrenage pour arriver à une performance individuelle et collective. Gestion des rémunérations, je travaille sur les rémunérations globales, c'est-à-dire pas simplement le fixe et le variable, mais l'ensemble, c'est-à-dire rémunération globale et avantages sociaux. Les avantages en nature, ça peut être les avantages mutuels, etc. Bref, là, je travaille de manière très systémique sur ces différents pavés qui constituent la mallette du manager, parce que c'est lui qui ensuite est sur le terrain et finalement, on va pouvoir parler de tout ça. Alors, we can do it, la gestion des carrières, c'est pour, comment dirais-je, dans le rôle, c'est développer le potentiel des collaborateurs, développer les compétences, bien sûr, mais c'est développer aussi le potentiel des collaborateurs, l'envie de rester dans votre entreprise pour évoluer dans les fonctions que vous ouvrez. Alors, tout cela, ça se fait avec, évidemment, dans un contexte de gestion du changement. Gestion du changement qui s'appuie sur trois piliers fondamentaux, le social avec les hommes et les femmes de l'entreprise, l'économique et le financier avec le profit, on est des entreprises, on n'est pas dans le monde associatif, et puis, comment l'environnement, notre planète qui, aujourd'hui, évidemment, c'est un enjeu important au niveau d'entreprise, et cette gestion du changement, elle doit être mise en œuvre au niveau de cette, comment dirais-je, politique ressources humaines pour être, comment dirais-je, supportable par l'ensemble des collaborateurs, durable, équitable et viable. D'accord ? Donc, et tout cela nous conduit dans le management et le leadership des ressources humaines à un objectif clé dans nos entreprises qui est d'attirer, recruter, développer, retenir les talents d'aujourd'hui, bien sûr, mais pour demain. On se propose toujours, il y a cette vision court et moyen terme pour accompagner l'évolution de notre business. Alors, pour faire tout ça, je suis aux manettes, moi, je suis Sylvie Guérin, donc j'ai un parcours d'entreprise de 30 ans dont 20 ans à la direction des ressources humaines de groupes internationaux dans les hautes technologies, donc je vais citer Digital, enfin c'est HP et Apple, dans le conseil Hydric, Enstruggle, chasse de tête et CSP, Pete Marwick et dans l'industrie, je vais citer Pete Neboves, l'inventeur de la machine à franchir aux Etats-Unis et ça vendre pas. Et donc, je suis entrepreneur depuis 7 ans dans ma propre société, STG Leadership, donc moi, je suis un bâtisseur, je co-construis des solutions entrepreneuriales pour le management, pour le leadership, je suis une senior consultante parce que j'ai de l'expertise, 60 ans, donc évidemment, j'ai quand même de la bouteille et je suis formatrice en RH, spécialiste du management et du leadership. Alors, j'interviens aujourd'hui dans l'aéronautique, je vais citer Stelia et un client historique Airbus, dans la pharmacie, Sanofi, Pfizer, client historique, Serp, je n'ai pas pu m'empêcher de citer Pernod Ricard avec les vins spiritueux, l'industrie, Pete Neboves, Tessy également dans la dématérialisation de documents, donc c'est un gros groupe, mais moi, j'interviens dans une branche où il n'y a qu'à une branche, une niche, je vais citer Tessy et Ditty qui sont 90, dans le monde de l'UPS, de l'union de la sécurité privée, dans des sociétés comme Atalian, Artemis ou Samtik et puis dans des business school, j'interviens sur trois modules essentiellement auprès des cinquièmes années qui sont la stratégie des ressources humaines, management de proximité, bien sûr, et puis gestion des conflits. Alors, vous l'aurez compris, mon métier, c'est les ressources, les ressources humaines sur la partie business. C'est un peu atypique, je ne fais pas beaucoup de social, je dirais au niveau juridique, je me suis engagée dans ce qui était plus technique avec les rémunérations et la performance et puis le talent management dont ce que je vous ai montré deux slides précédemment, l'ensemble de l'approche systémique avec le recrutement, la gestion des carrières, les compétences, les rémunérations, la performance, bien sûr. Voilà. j'ai un double cursus à l'IGS et à l'IAE de Paris, donc l'IAE est resté mon école de réseau dans les alumni, je suis alumni de l'IAE. J'ai une culture européenne et internationale puisque les entreprises où j'ai travaillé, c'est une entreprise internationale américaine et puis j'ai travaillé dans ces entreprises sur des périmètres européens, France, Espagne, Italie, Portugal et le Benelux. Voilà. Dans le… je m'appuie sur des outils de développement, je suis accréditée sur Insights, les quatre couleurs pour ceux qui se connaissent, le MBTI pour tout ce qui est développement et de l'efficacité personnelle, relationnelle et commerciale, le TKI pour la gestion des conflits et puis le Strong qui est un outil d'inventaire des préférences, inventaire aussi des compétences quelque part. Voilà. Ça, c'est mon entreprise. C'est ma vie jusqu'au 16 mars, donc des clients historiques depuis que j'ai créé ma société et puis la vie change le 17 mars au matin, stop. 100% des missions que j'avais en cours ont été suspendues et donc avec un frein brutal de 30% de mon chiffre d'affaires avec peu de possibilités pour redémarrer quelque chose puisque j'étais comme tout le monde, confinée dans ma maison avec mon mari, mais ça ne faisait pas tout parce qu'il fallait trouver du boulot. Donc, alors, la réflexion est allée très, très vite parce que on est entouré d'amis, de gens qui sont dans l'informatique, qui sont dans le digital, qui sont dans le numérique. donc le pas a été très, très vite franchi et donc la crise sanitaire s'est révélée comme un levier à la mise en place de solutions digitales pour ma boîte. Alors, Sylvie, je me permets juste de t'interrompre deux petites minutes parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées et simplement pour vous expliquer du coup que là, maintenant, Sylvie, elle va vous exposer maintenant. Donc, vous voyez, elle a un gros panorama d'activité. C'est chargé pour Sylvie et justement, elle va vous montrer comment elle intègre le digital dans tout ce qu'elle a déjà à gérer elle-même pour son activité. Et là, ce qui est trop cool, c'est qu'elle peut faire le lien avec le Covid, enfin avec tout ce qui s'est passé et qui vous a certainement impacté aussi avec votre business. Donc, si vous avez des questions là-dessus sur comment elle a rebondi plus précisément toutes ces choses-là, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, je le disais, donc pour ceux qui viennent d'arriver, mon métier n'est pas du tout le digital. Mon métier, j'ai une société de conseil et de formation professionnelle et je travaille, je travaille 30 ans en entreprise et je suis depuis 7 ans à la tête de ma TPE et donc, j'ai fait une SASU et voilà. Donc, formation professionnelle, management, leadership, ressources humaines. Donc, la crise sanitaire, pour moi, ça a été un levier à la mise en place de solutions digitales. Donc, je me suis centrée sur les enjeux, l'objectif et ma stratégie dès le départ. Je voulais pérenniser l'activité de STG Leadership pour moi, c'est important. C'est une société que j'ai vraiment décidé de, comment dirais-je, de créer. Ça n'a pas été imposé. Ça a été un choix pour moi de le faire à 53 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai 60 ans et donc, ça a été un choix. L'objectif aujourd'hui, c'est de pérenniser aussi cette boîte mais en faisant passer le cap des 10 ans à STG Leadership. Donc, ça, pour moi, le cap de 2023 est extrêmement important. Donc, quelle stratégie je vais mettre en place ? Eh bien, je vais construire et digitaliser ma présence sur le web, obtenir des rendez-vous qualifiés sur le web, proposer une offre sur mesure 100% blended et développer mes compétences digitales. C'est du blended ? Tu entres quoi par blended ? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas le terme. Alors, 100% blended, alors là, je suis très, très fière parce que Michel, tu vois, je deviens vraiment geek, geek. Donc, le blended, eh bien, de 100% présentiel, je suis passée à 100% e-learning digital ou présentiel. Je fais du distanciel. Là, j'ai un programme sur lequel je travaille où j'envoie un premier e-learning aux participants. Donc, c'est sur de la négociation juridique. Donc, j'ai monté ça avec une avocat, avec un juriste. Et puis, moi, je les prends une heure et demie en entretien individuel avant le démarrage de la formation qui va se faire 50% en distanciel, 50% en présentiel. Voilà. Voilà comment ça marche le blended. Donc, tu t'es retourné ? Franchement, par rapport à la situation que nous vivons, je vous engage vraiment à le faire et qu'on ne me dise pas que c'est une question d'âge ou de machin, non, parce que je peux, voilà. Et pourtant, mon mari pourrait témoigner, je ne suis pas geek du tout. Mais franchement, quand on est bien entouré, bien accompagné, je ne dis pas que c'est facile, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais c'est aujourd'hui, de mon point de vue, un passage obligé. Et je vous invite à découvrir pourquoi. Alors, pourquoi la présence en ligne ? C'est la première partie. Comment est-ce qu'elle accompagne la stratégie de mon entreprise ? À quel moment je l'ai mise en place ? Avec qui ? Et puis, quels sont les indicateurs clés de performance qui vont me permettre de suivre cette activité ? Alors, la digitalisation, alors là, sur le modèle des golden rules, des règles d'or, je vais vous le présenter, la digitalisation, pourquoi, comment et quoi, non pas dans l'autre sens, mais volontairement dans ce sens-là. Alors, pourquoi la digitalisation ? Eh bien, ça a été une question de survie pour moi. Il faut être très clair au départ. C'était répondre à une situation de confinement imposée par la crise sanitaire, inédite, personne ne savait où on allait, mais ça s'est traduit par un télétravail massif et imposé. Donc, aujourd'hui, c'est intéressant parce que je travaille aujourd'hui sur le télétravail et finalement, on a 85% de la population qui aujourd'hui souhaite faire du télétravail. Donc là, dans les semaines qui vont venir, je vous suivrai, je vous enverrai la synthèse et l'analyse que je suis en train de faire sur le télétravail, c'est absolument passionnant. Mais pourquoi cette digitalisation également ? C'est s'approprier la technologie pour rester opérationnelle et dans la course puisque de toute façon, on y est là. ça y est, je crois que le constat que l'on peut tous faire, c'est que la crise sanitaire a été et est un accélérateur de la transformation des organisations du travail ou de l'organisation du travail. La digitalisation devient nécessaire pour moi, pour mon entreprise, mais je pense également pour les vôtres, pour mon offre et pour mes clients parce qu'aujourd'hui, mes clients, tout le monde n'a pas repris dans le secteur de la santé, par exemple, leur, comment dirais-je, le présentiel ? Donc, je crois que c'est vraiment important d'y aller. Donc, voilà pourquoi j'y suis allée. Le comment j'y suis allée. Une petite question, c'est aussi l'observation de tes concurrents qui t'a fait dire que tu devais te digitaliser. En fait, c'est quoi qui t'a fait avoir ce déclic ? C'est vraiment de te dire je ne vais pas mes clients. C'est ça. Moi, c'est ce que je mets, c'est la question de survie. Si je ne fais pas ça, alors, question intéressante, il y a aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de grosses entreprises pour lesquelles je travaille sont en stand-by jusqu'à fin d'année. Là, j'ai des reprises de missions, mais je suis très transparent. C'est plutôt mou, sans dire mou du jour. Et donc, moi, c'est aussi aller sur un marché qui, aujourd'hui, je travaille dans des filiales de gros groupes. Donc, je travaille avec des groupes de 90, 200, 800 personnes. Mais maintenant, je vais me présenter sur, je vais ouvrir, comment dirais-je, ma base de prospects. Je vais sur les TPE, les PME, les ETI, parce que ce sont des entreprises pour lesquelles, je dirais modestement, bien sûr, mais mon expérience, mon expertise, et puis cette vision à 360 degrés du monde des ressources humaines peut être tout à fait adaptée à leur situation que je vais dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Donc, oui, c'est une question de survie et aussi un tournant que je prends pour aller dans une, comment dirais-je, dans le réseau des PME. Je suis membre de la CPME, je côtoie des PME et je, voilà, j'y suis aussi très, très à l'aise pour travailler avec les PME. Donc, question, effectivement, pour garder mes clients mais aussi pour développer une activité sur laquelle, je dirais, je n'y suis pas, un secteur sur lequel je ne suis pas, les PME, les TPE et les ETI. Ok, super intéressant. Ok. Le comment, alors comment je fais ça ? D'abord, pardon ? Non, non, je n'ai rien dit, c'est... Donc, d'abord, je me suis mis une alerte parce qu'avec mon tempérament très énergique, très extraverti, je me suis dit attention, attention à ne pas se disperser, à ne pas se griller sur le web parce que les smileys, tout ça, c'est sympa mais là, on passe dans la dimension business donc il faut adapter sa posture à cette nouvelle stratégie, c'est plus le like simplement sur LinkedIn, c'est, ben voilà, là je vais rentrer dans une ère un peu nouvelle pour moi et qui est à découvrir et qui est vraiment très énergisant. Également, choisir les bons leviers, il ne s'agit pas de tout faire en même temps, définir une offre sur mesure 100% blended, ça m'a demandé de la flexibilité, de la souplesse, de l'adaptabilité mais c'est inhérent à ma personnalité, je n'ai pas de soucis avec ça. Par contre, là, définir la stratégie web marketing, déjà là, j'aborde quelque chose qui m'est totalement inconnu, donc ça voulait dire maîtriser mon développement, c'est-à-dire peut-être faire moins mais mieux, répartir mon énergie pour plus d'efficacité, ce que je disais, éviter de me disperser, d'aller partout, mesurer pour vérifier l'atteinte des objectifs, mesurer pour s'améliorer et mettre en place une routine. Moi, je n'aime pas les routines mais on n'aime pas trop les routines parce que ça nous contraint à quelque chose mais contrairement, le monde du digital demande une routine parce que ça va très vite et donc si on lâche le fil, si on ne se tient pas informé, alors chacun a son rythme, moi j'essaie de mettre ça dans mon agenda, le matin je vais faire une heure et demie et puis je me colle sur une heure et demie et puis je le fais, si je ne peux pas, j'essaie vraiment de m'imposer un rythme donc j'ai mis en place une routine et j'appellerai aussi ça une discipline. Alors, et donc qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon, je suis dans le récent. Eh bien, j'ai développé une offre de formation à distance, je suis formée au digital et j'ai obtenu la certification du Digital Learning Trainer. Alors là, je fais, j'ouvre une parenthèse parce que je vais vous donner un exemple de la newsletter. En quoi est-elle importante cette newsletter ? Eh bien, depuis quelques temps, mais depuis plusieurs mois, je reçois une newsletter d'une société qui s'appelle ISTF et qui fait des formations au digital. Bon, je n'étais pas très intéressée, je ne suis pas du tout mon cœur de métier et puis je n'en avais pas besoin. Et là, je me suis dit, mon cerveau m'a dit, Sylvie, tu as ISTF ? Et donc, grâce aux newsletters, même si ça fait longtemps qu'ils persistent et qu'ils me contactent, eh bien, et que ça ne donnait rien, eh bien là, j'ai fait ma certification chez eux et ils m'ont également aidée à choisir dans la jungle des applications Teams, Zoom, enfin, tout, ils m'ont présenté quelques outils et ce qui m'a permis, moi, de retenir notamment Teams ou Webinar Jam, là sur lequel nous sommes, qui est vraiment très bien. Je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser, donc Michel, je te fais le feedback, c'est vraiment bien. Donc, le quoi ? Définir une stratégie de contenu pour mon site Internet, animer mon réseau, ajuster, démarcher mes cibles, susciter l'intérêt, faire des articles de fond, poster des liens. Je suis abonnée à HBR, Harvard Business Review, il y a des très bons articles de fond, donc je vais m'imposer de les… Là, j'en ai mis trois. Bon, ben voilà, c'est un rythme à prendre. Là, mon site est terminé, donc là, maintenant, je vais passer par le blog. Vous voyez, c'est une discipline, c'est un rythme, c'est une énergie à, je dirais, à canaliser pour cette activité de digital. Et puis, bien entendu, c'est se fixer des objectifs. Alors, là, on est dans le business, donc pour moi, ça va être nombre de contacts, prospects, pour abourrir, bien évidemment, à des clients et à une commande. Et tout ça, Sylvie, tu l'as mis en place sur une période de combien de temps, en fait ? Tout ce que… Là, je dirais, de fin mars à juin. Je vais vous montrer là où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait un petit timing, un petit planning pour vous le montrer. D'accord. Mais ça, c'est un peu ma feuille de route. Et d'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant l'exercice parce que ça m'a permis aussi, en préparant cette interview, de, moi, de synthétiser, de voir où j'en suis, de voir le chemin parcouru. Ça fait du bien aussi de se dire « Waouh, j'ai fait tout ça. » Ben ouais, ça fait du bien. Et bon, et de se dire « Il y a encore beaucoup de travail. » Mais on va le voir un petit peu plus loin. Je me sens dans la confiance et ça, c'est important. Je pense que pour soi, pour la confiance en soi, et on le verra tout à l'heure, c'est important. Donc, ça demande du travail, de l'énergie, de l'investissement. Mais aujourd'hui, là-dessus, je suis à, on va dire, 60 %. J'ai 60 % de faits là. D'accord. Et c'est combien de temps de ta semaine que tu y consacres à tout ça ? Peut-être que tu en parles après. Là, en ce moment, je suis, c'est des semaines, je n'ai pas d'heure parce que je n'ai pas beaucoup de propal, mais j'ai quelques propal en cours. Donc, ça, ça me prend beaucoup de temps. Ça, c'est un temps plein. Donc, le reste se fait après. mais ce n'est pas, tu veux, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Quand on entreprend sa boîte, on a une énergie fantastique. on peut avoir une idée. Alors, si c'est 4 heures du matin, voilà quoi, on travaille pour soi. Vous voyez, c'est difficile, mais entre, dans l'entreprise, j'aime la liberté que l'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, même si c'est une liberté très contrainte par nos clients, par notre temps de préparation, mais on a une autre forme de liberté. j'avoue que c'est ce que je mets en ce moment en avant. Super. Et j'en profite juste pour poser une petite question aux participants, cette fois-ci, dans le chat. Si vous pouvez rapidement nous dire votre statut, en fait, ce que vous faites et si vous avez déjà une présence en ligne ou si vous avez envie d'en lancer une et voilà, enfin, un petit peu les outils que vous pouvez utiliser en deux, trois lignes, très rapidement. Et je te laisse continuer en attendant. Alors, donc, la digitalisation, j'ai démarré ça très très vite. J'ai contacté Néo Camino en avril, fin mars, début avril. Et puis, donc, on a défini avec Néo Camino pour atteindre mon objectif de faire passer le cap des 10 ans à STG Leadership grâce au digital, quatre priorités. Donc là, je vous rappelle que mon métier, ce n'est pas le digital. Le digital, moi, je le mets au service de mon métier qui est de, d'aller chez mes clients et puis, de leur apporter, de construire et de co-construire une stratégie ressources humaines et puis de former leur management. Mais pour faire ça, j'ai besoin de cette démarche, de cette stratégie, de cette stratégie. Je prends un petit peu parce que je l'ai noté tout à l'heure. Je pense à ce qu'il y a Peter Drucker, donc c'est un consultant en management qui a dit la stratégie, c'est l'art de faire face à son destin. Eh bien, moi, j'ai fait face à mon destin en n'essayant pas de devenir la Shiva du digital, mais je suis restée à ma place, experte dans mon domaine et j'ai fait appel à des expertises technologiques, techniques et humaines. Donc, Neo Camino m'a aidée à définir quatre priorités pour atteindre mon objectif. Vous les avez devant vous. Bon, c'est construire un site optimisé sur les bons mots-clés qui convertit le visiteur en contact. Ça, ça ne s'invente pas. Il faut des outils. Moi, je ne les ai pas. Développer une stratégie de contenu pour asseoir ma crédibilité. Être expert, dire qu'on est expert, c'est bien, mais montrer qu'on l'est, c'est mieux. Animer ma base de contact pour engager mon audience et me faire recommander. Eh bien, là, c'est pareil, ça ne s'invente pas. Il y a des techniques, il y a du marketing, du web marketing et Néo Camino est là pour m'accompagner là-dessus. Et alors, le quatrième que j'adore, c'est adopter une démarche 3.0. Quand Sophie de Néo Camino m'a dit ça, je lui dis, d'accord, je n'ai déjà pas franchi le cap du zéro, la meublée en grand écart de zéro à trois. Et en fait, quand vous travaillez avec des experts, c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, ils se mettent à la portée des novices comme moi. Et donc, ça veut dire tout simplement créer du flux sur mon site, suivre les contacts qui viennent sur mon site avec une approche millimétrée et garder tous ces contacts engagés. Ça veut dire, c'est ça. Donc, l'approche d'adopter cette démarche, c'est faire du démarchage 3.0. C'est ça, la démarche. Et qu'est-ce qui a poussé à choisir un prestataire pour ta communication digitale ? Enfin, comment tu t'es dit je vais choisir Néo Camino, est-ce que t'as sondé les prix du marché et est-ce que tu t'es dit je veux faire un peu par moi-même ou je veux tout déléguer, tout ça, c'est… Alors, pareil, décision rapide. J'ai connu Néo Camino en 2013 quand j'ai créé ma société. À l'époque, vous étiez à Paris. Je garde un souvenir magnifique de ces rencontres. Vous m'avez aidée à monter mon premier site internet et puis vous êtes partie sur Lyon. Je voulais changer et moi, j'avais besoin du face-à-face. Donc, ne pouvant plus vous voir en visuel, j'ai été approchée, j'ai pris un autre prestataire, ça n'a pas été un succès et donc, quand j'ai vu que je me plantais avec beaucoup d'humilité, j'ai frappé à la porte de Néo Camino et j'ai dit c'est moi, vous vous souvenez ? Et Camille m'a dit mais bien sûr, voilà. Et donc, voilà, donc je connais Néo Camino et j'ai confiance, j'ai confiance dans l'équipe. C'est pour ça que je suis revenue avec Néo Camino. Tu as une petite question, Sylvie, de Adi qui te demande comment adopter une démarche 3.0 ? Eh bien, moi, je vais l'adopter en travaillant directement à partir de mon site avec des indicateurs, je vais vous montrer le tableau de bord tout à l'heure, pour créer du flux donc à travers des mots, des mots référencés et ces mots référencés, en fait, l'outil que j'ai, la base que j'ai, à laquelle j'ai accès chez Néo Camino, je vais demander, par exemple, si je veux faire un papier sur un sujet, moi, je ne sais pas, n'importe quel sujet qui serait les ressources humaines, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple, je vais voir sur cet outil et ils vont me donner le nombre de personnes qui s'est connectée dans le mois pour avoir des besoins sur la GPEC, par exemple. Vous voyez ? Donc, s'il y a 200 personnes qui se sont connectées, c'est intéressant, mais si j'ai un autre sujet, par exemple, le télétravail où j'ai 22 000 personnes qui se posent des questions ou le management de proximité ou le leadership transformationnel jusqu'à 12 000 vues, je me dis, je vais plutôt faire un papier là-dessus parce que ça va attirer, ça va créer du flux. D'accord ? Quand je vais créer du flux, je peux écrire, alors, à ce moment-là, je peux faire un article mais je peux faire un livre blanc aussi. Donc, si je fais un livre blanc, le livre blanc, les gens vont vouloir télécharger, donc vont me donner leur adresse e-mail. Donc, moi, à travers cette démarche-là, je vais capitaliser sur ça et je vais pouvoir les suivre, avoir une approche ce que Néo Camino appelle l'approche millimétrée. Ensuite, ça sera à moi parce que Néo Camino m'apporte des outils, m'apporte une approche méthodologique mais celle qui bosse parce que celle qui connaît le métier et qui est experte, c'est mon domaine d'activité. Moi, je vais travailler sur mes sujets donc de management, de leadership, des sujets techniques de rémunération si j'ai des besoins, etc. Est-ce que ça répond à la question ? De mon côté, ça répond très bien. Adi, je vous laisse indiquer dans le chat si c'est tout bon pour vous et puis à demander des précisions dans le chat. Mais n'hésite pas à poursuivre pour le moment, Sylvie. Merci. Donc, je vous parlais du planning. Donc, voilà ce qui s'est passé entre mars et puis je dirais juin et puis avec une projection sur septembre. Donc, je vais rapidement parce que maintenant, vous avez en tête ce que j'ai mis en place. Donc, ma formation certifiante, une nouvelle stratégie web marketing à faire passer le cap des 10 ans de STG donc avril-mai, construire le nouveau site avec un contenu analysé, ciblé, avec du référencement. Donc, il est live depuis une semaine. La prise en main du site, alors maintenant, c'est moi qui dois travailler sur WordPress. Bon, là, je m'accorde juillet-août mais j'ai des vacances studieuses parce que je ne suis pas encore très à l'aise mais c'est assez comme on dit oui-vie-oui quoi, what I see, what I get. Vous cliquez, ça ne marche pas trop mal. Voilà, bon, il faut travailler comme tout, c'est comme tout. La nouvelle offre 100% blended, donc e-learning, distanciel, présentiel, ça y est, elle est faite. Mes premiers articles sur LinkedIn ont été postés. Maintenant, je vais travailler plus le fond et rédiger quatre articles et une newsletter par mois. Donc, sur des thématiques qui vont me permettre d'entrer dans le démarchage 3.0 et puis, un article optimisé sur un mot-clé, donc ce que je disais tout à l'heure, un mot qui fait, comment dirais-je, peut-être sujet sur le management à distance, sur le télétravail. Donc, je vais aller regarder s'il y a beaucoup de demandes et auquel cas, moi, je fais des recherches via l'INSEE, via l'IFOP, des statistiques. J'essaie d'avoir quelque chose quand même de solide, qui s'appuie sur, je dirais, de l'institutionnel. Et puis, après, moi, je fais mon analyse et je partage. L'idée, là, c'est vraiment de vous faire rebondir. dites-moi ce que vous en pensez dans la vraie vie, ça se passe comment ? Parce qu'on voit toujours qu'il y a un delta entre ce qui se passe dans les médias et ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est un peu ça, l'objet de réfléchir. Ce n'est pas des think tanks, mais c'est des moyens pour moi aussi de travailler, d'ajuster mon offre. L'action, c'est le réseau. Alors, moi, je vous engage à travailler votre réseau. Le réseau, c'est unique, précieux, fondamental. Vraiment, je vous engage parce que le réseau, ce n'est pas toujours quand on en a besoin, c'est vraiment au long cours et quand on en a besoin, il est là. Parce que les gens qui s'inscrivent dans le réseau, c'est une démarche, c'est une posture. Et quand on a besoin, eh bien, on appelle, j'ai besoin de, est-ce que tu peux me voir pour faire ma présentation devant toi ? J'ai un, voilà, est-ce que tu connais ? Bref, le réseau. Et puis, l'utilisation du CRM parce que dans la base, enfin, chez Neo Camino, j'ai aussi un CRM. Là, je me laisse laisser. Là, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, vraiment, aujourd'hui, vous le voyez, c'est mettre tout en piste aujourd'hui pour avoir des prospects, des clients et des commandes. Alors, je vous parlais des indicateurs de performance, donc le tableau de bord, nombre de visiteurs par mois sur mon site internet, mon taux de conversion. Alors, si on atteint 5% de conversion, eh bien, ça veut dire qu'à partir de 5 contacts, pardon, à partir de 100 visiteurs, on peut avoir 5 contacts. Donc, ça, c'est une cible à atteindre. Ça veut dire qu'il faut en avoir des visiteurs. donc, je dirais, trivialement, il faut se bouger quand même. Donc, le retour sur les articles postés sur LinkedIn, là, j'ai regardé, moi, j'ai eu entre 700 et 1600 vues sur mes articles. Il y en avait un de HBR qui a drainé plus de 1600 vues, d'ailleurs. Alors, j'étais super contente et hier ou avant-hier, j'étais sur un webinaire d'une société qui s'appelle Somolto, qui est dans le réseau de Neo Camino et j'ai trouvé génial ce qu'il a dit parce que c'était tellement vrai. Il a dit, bon, faites attention quand même au syndrome du like. On est très, très contents mais n'oubliez pas que vous êtes là aussi pour du business. Donc, les likes, c'est très, très bien. Les commentaires, c'est parfait pour rebondir sur et puis, aller un peu plus loin. alors, donc, moi, je vous engage quand vous faites des likes ou des commentaires à faire rebondir pour toujours animer la discussion, s'enrichir ensemble, partager. et puis, profiter des meilleures pratiques des uns et des autres. Le nombre de prospects identifiés, les contacts établis, les besoins identifiés et les propositions émises. Alors, bien évidemment, ça, c'est mon objectif. À aujourd'hui, vous voyez bien, là, aujourd'hui, mon tableau de bord est en route mais le site marche, mes articles, ça commence à se mettre en route. Je vois que j'ai des retours très informels par mon réseau. Tiens, t'as fait ça. Pour le moment, c'est informel mais je suis dans B2B. Les missions, on ne les a pas, on ne les a pas comme ça en deux jours. Il faut du temps. Vous verrez tout à l'heure mon ROI, je l'ai mis sur 8 mois jusqu'en décembre. Donc, voilà, voilà comment je me prépare sur cette première partie. Et je me permets de rajouter, Sylvie, que tu as un bon rythme puisque 4 articles de blog par mois, c'est déjà beaucoup quand on est seul en plus et que si vous, vous avez envie de vous lancer dans la création d'articles de blog pour générer des prospects, donc comme élément de visibilité car c'était une de vos questions, Adi, un article de blog par mois déjà, si vous le faites vraiment tous les mois et que vous vous y tenez et que c'est référencé sur les beaux mots-clés, c'est déjà très bien. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, quand je dis article, il y a celui que je vais rédiger à partir d'une synthèse que je vais faire, donc ça, ça va me demander du temps. Et puis, il y a celui que je poste, alors je mets juste un commentaire, notamment là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille sur le télétravail, il y a des articles de presse qui sont très intéressants, je suis membre de la NDR, j'ai aussi des infos très intéressantes, donc que je peux compiler d'un côté, mais également, quand je, parfois, je les fais glisser sur LinkedIn ou là, sur mon blog, de manière à alimenter le sujet. En fait, j'ai des thématiques qui peuvent être le travail, la performance, les rémunérations, et je vais y mettre régulièrement, donc l'objectif, c'est quatre postes, c'est des articles que je trouve intéressants, que je vais glisser, et puis une fois par mois, ma newsletter va être beaucoup plus analytique de ce qui s'est passé par rapport aux thématiques que je vais suivre. Donc, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, attention, on ne se disperse pas, parce qu'on peut y laisser beaucoup d'énergie et c'est très chronophage. Voilà, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. En tous les cas, c'est le fruit de ma réflexion, parfois des embûches que j'ai rencontrées, on va y venir tout à l'heure. Donc, la deuxième partie, évidemment, c'est quelles ressources pour faire tout ça, les outils digitaux, la communication digitale, quels coûts, quels financements, et quels retours sur investissement. Moi, je vais attendre, parce que, voilà, je vous le disais tout à l'heure, on est tous des entrepreneurs, donc c'est important que l'on garde ça en tête. Alors, quatre axes, ressources, coûts, ROI, communication digitale. Les ressources, technologiques, techniques, humaines, et le réseau. Technologiques, à travers la digitalisation, techniques, des expertises, je vous l'ai dit, ce n'est pas mon métier, moi j'ai besoin de m'appuyer sur des gens solides en qui j'ai totalement confiance, parce que je ne vais pas me mettre à faire du digital. J'utilise le digital, parce que je trouve ça en plus très sympa. J'ai beau être un senior, je suis un junior dans le démarchage 3.0 et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, des ressources technologiques, techniques et humaines. Le coût, le coût, c'est du temps et c'est aussi des coûts technologiques. Alors, moi, en termes d'investissement, pour être très transparente, j'investis sur huit mois entre 6 000 et 10 000 euros. Pour être claire, j'ai pris un prêt que j'ai dédié. Je me suis dit, alors j'espère ne pas tout utiliser, parce qu'à côté, la trésorerie est un peu maigre. Mais bon, j'y crois. Et je me suis dit, on ne sait pas ça, il faut un investissement. Ce qui n'a pas de prix, n'a pas de valeur, disaient les anciens. Et je me dis, moi, j'y crois, donc j'y vais. si je me plante, écoutez, j'irai vendre des crêpes en Bretagne puisque je suis de là-bas, je me débrouillerai toujours. Mais je pense que je mets les atouts et on ne peut pas, je pense, réaliser un projet de transformation. On n'est pas dans le changement là. Ma boîte, demain, elle ne sera pas ce qu'elle était aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, elle ne sera pas ce qu'elle était hier. Donc, on est dans la transformation. Là, c'est clair. Donc, la transformation, il y a un coût. Moi, c'est celui que j'ai consacré. Et une petite question rapide, une toute petite question rapide sur la notion de temps aussi. Mais tu vas peut-être en parler. C'est quel type d'outil tu utilises pour t'organiser, en fait, dans ta semaine, en fait ? Est-ce que c'est un Google Agenda ? Est-ce que tu utilises des outils spécifiques ? Bon, on ne peut pas être digital sur tout. Moi, j'ai mon tout vieil agenda papier. J'ai mon Outlook, voilà, pour être très transparent. Mais, j'ai ma To-Do list papier. Je ne peux quand même pas tout transformer chez moi. J'ai mes post-its, mais vous avez des outils extrêmement bien faits, des outils digitaux sur Google. Google Agenda marche très bien. Outlook marche très, très bien. Je travaille sur Teams. J'utilise Teams pour tout ce qui est formation, gestion d'agenda, etc. Maintenant, pour la partie qui est propre à ma stratégie, à mon destin, à moi, j'aime bien avoir mon calepin. j'ai un petit carnet tout le temps avec moi. Je prends des notes. J'écoute. J'écoute CyberFM Business. Il y a des choses intéressantes. Il y a des très, très bons notes, des bons retours d'entrepreneurs. Je prends, je note. Voilà. Et je n'essaie pas de me disperser sur tout. Mais, mon agenda. Mais autrement, il y a la technologie qui est là. Alors, le ROI, j'espère faire un retour sur investissement dans les six mois qui vont arriver. disons qu'il faut que je rentre du business là parce que j'ai des missions qui avaient été suspendues qui ont redémarré. Mais, je serais, voilà, il faut que janvier, ça donne un peu parce qu'autrement, je vais être au régime patate. J'exagère, mais, voilà, il faut, janvier, il va falloir que ce soit, justement, mon retour sur investissement se fasse dans le temps. Mais, mais pareil, il ne faut pas se précipiter. Moi, je suis dans une logique là d'investissement. Je ne me suis pas mise dans une logique de profit encore. Je suis à zéro là. Mais, je suis dans une logique d'investissement. Je ne cherche pas à faire de l'argent pour le moment. Je cherche à répondre aux besoins de mes clients, à être dans la course technologique, du digital parce que c'est, en plus, c'est sympa. C'est vrai que tu dis parce que les petites entreprises ont du mal à voir le digital comme un investissement. Ils le voient comme un coût direct mais sans voir les bénéfices très rapidement que ça peut apporter. Et c'est bien que toi, tu aies cette vision-là en tout cas. Oui, franchement, je vous parle, voilà, je suis très alignée entre ce que je pense que je dis et ce que je fais. C'est très aligné. Mes vacances, elles vont se résumer à deux mois de travail. Je sais ce que je veux. Je me donne les moyens. Je peux me planter. Je vous dirai ça en janvier ou en février. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un webinaire avec d'autres entrepreneurs pour voir ce que ça a donné. Ce qu'on partage aujourd'hui, c'est le fruit de ces circonstances de transformation vécues par le COVID et qui finalement nous amènent une obligation à se transformer. Donc, oui, je suis dans une logique d'investissement et je me donne les moyens d'investir en freinant quelques dépenses et en étant, on a la chance d'être dans un pays où on peut également vivre très bien. Donc, ça, donc mon héroïne, l'objectif, transformer mes prospects en clients avec de la récurrence du repeat business comme disent les Anglais et puis évidemment arriver à développer mon chiffre d'affaires. Alors, une chose qui pour moi est vraiment très, très importante, c'est que je le fais et j'aime beaucoup ce slide, cette image tout en gardant une approche humaine. Je le répète, moi, ma société, c'est STG Leadership, c'est du manament, du leadership. Donc, avoir une approche humaine, humaniste, garder des valeurs, garder des valeurs de proximité, même si on est éloigné, c'est quelque chose qui est fondamental et que j'avoue partager avec mes clients et je l'espère mes clients de demain parce que ce sont, c'est pour moi une valeur forte. garder que l'intelligence artificielle arrive, ça arrive dans le recrutement mais gardons notre valeur ajoutée et ce qui va nous distinguer, c'est notre capacité à répondre aux besoins de nous. Alors, pour terminer quasiment mon retour d'expérience en trois points, ce qui a bien marché, ce qui a bien moins marché et puis ce que j'en fais aujourd'hui pour demain. Donc, une liste à l'après-vers que j'ai voulu partager avec vous en toute simplicité. Donc, ce qui me plaît, c'est que j'ai le sentiment d'être un pionnier avec beaucoup d'autres parce que dans mon monde du conseil et de la formation, on est très nombreux à vivre ce que je vis et ce que je partage avec vous. Ce qui a bien marché, c'est que je me suis propulsée dans le digital. une prise de décision, des prises de décision rapide pour passer au digital, au webmarketing, pour ne pas perdre de temps parce que le temps passe très, très vite. Faire preuve d'adaptabilité, d'implication, ça, je sais faire, c'est moi. J'aime les contacts, le réseau, les échanges, les vidéoconférences au niveau personnel et professionnel. Et puis, mon tempérament m'aide beaucoup. Je suis du genre optimiste, la bouteille, elle est toujours un peu pleine. Et puis, on y va. Alors, on y va. Et puis, la routine sportive que j'ai engagée, c'est tous les matins avec une bonne routine, c'est de faire 45 minutes de vélo. Je fais des quatre les matins, cinq jours sur sept pendant tout le coup. C'est bon pour la taille, c'est bon pour le moral et pour l'énergie. Donc, voilà, je vais partager avec vous de manière positive. Alors, évidemment, il y a aussi le pendant de cette énergie. Beaucoup d'actions en même temps, c'est pour ça que je me suis j'ai un petit, une petite pastille, là, je me suis retrouvée dans la tête dans l'eau, la tête sous l'eau. Alors, moi, je suis un bon âgeur. Aujourd'hui, j'ai juste la tête hors de l'eau, les épaules, mais il y a quand même 80% qui pédalent, qui rament, comme un canard en surface, mais il y en a aussi beaucoup en dessous. Il faut accepter les moments de découragement. Il faut accepter, ce n'est pas facile. Perde de cohérence d'ensemble. À un moment donné, sur quatre mois, je ne savais plus. Il y a des moments où c'est compliqué. Maintenir une énergie positive, des routines, c'est pour ça, moi, je ne suis pas familière des routines. Je m'en suis mis. Je m'en suis mis, pardon. maintenir une relation de proximité avec mes partenaires professionnels, mais également mes proches, mes amis, mon réseau. Et puis, peut-être, j'ai sauvé le temps de réalisation des projets. Tout le monde me disait que avoir civil, le digital, ce n'est pas difficile. D'accord, quand on est dedans, c'est une clope de laine qu'il va falloir tirer. Alors, ce premier bilan arrive à ce qui va m'emmener pour demain, ce que j'en fais. Donc, aujourd'hui, je me sens dans la cour de la technologie, bien modestement. Laissez-moi dans mon contexte de TPE, c'est bien intéressant que je partage tout ça. Je me sens prête en fait pour aborder la fameuse démarche de Neocamino 3.0. Je m'appuie sur un potentiel qui est élevé, sur une échelle de 0 à 10, il serait bien à 8. Je me sens bien partir là. Je m'appuie sur un site internet en adéquation entre celui que j'ai voulu et celui qui a été réalisé, alors co-réalisé avec Neocamino. Aujourd'hui, je connais ma stratégie, je sais ce que je veux faire, comment je dois le faire, ça c'est extrêmement important pour moi. J'ai des ressources positives de mon réseau, de mes partenaires. Alors, c'est ce qu'on appelle le feedback. Donc, je suis toujours en management, le feedback positif, je capitalise et j'attends aussi le feedback, je dirais, négatif, sur lequel je vais construire, de me dire qu'est-ce que je peux améliorer si on me dit que ça, ça ne va pas. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui pour demain de ce que je vous ai présenté de manière rapide. Alors, il reste deux choses que je voulais voir avec vous. Bien entendu, je voulais faire un focus sur ce que j'ai mis en place pour booster les performances et muscler le potentiel de tous ceux qui veulent être des sportifs sur le sable au niveau professionnel. Donc, j'ai travaillé des offres blended en efficacité relationnelle pour adapter nos postures et notre communication à notre environnement. Une efficacité commerciale, quel commercial êtes-vous ou quel commercial se cache-t-il derrière vous ? Pourquoi et comment vous allez vous adapter à votre interlocuteur ? Une formation sur le management de proximité, donc ce que l'on voit pour l'offre pour la formation, un objectif de recruter et de développer nos talents aujourd'hui pour demain. Également, le leadership pour aspirer, influencer et booster la performance individuelle et collective au sein de vos entreprises. Et puis, évidemment, je fais ça avec un partenaire SHL, le management à distance, travailler ensemble, définir le cadre, entretenir la confiance et le lien, suivre la performance. On n'est pas largué tout seul dans son coin quand on fait du management à distance. Le télétravail, c'est un, c'est une manière de travailler, c'est un outil au service du travail qui s'apprend et pour former au niveau des managers, des leaders de la transformation. Donc, tous ces programmes d'accompagnement sont élaborés sur mesure, je le dis, des formations format blended et puis, ces formations sont éligibles à une prise en charge au cours à 200, donc à hauteur de 1250 euros. Et rassurez-vous, je ne suis pas sur ce tarif-là, sur l'efficace sur ces modules-là ou au dispositif FN Formation de Copic19. Donc, voilà, j'espère vous donner toutes les envies et les raisons pour m'appeler après ce webinaire. Et puis, je vais terminer sur trois conseils et des remerciements. Donc, mes trois conseils, c'est sachez vous entourer surtout de professionnels et de personnes de bienveillance. Se fixer un cap, je me suis fixé un cap, je crois en mon projet, je garde confiance, je reste en forme, je fais du sport, je garde mon équilibre et puis, je dirais, garder son équilibre et oser. Oser y aller, oser franchir, oser ouvrir des portes qui ne s'ouvrent pas, essayer de se passer par la tête. Bref, oser, oser aller chercher des clients, oser téléphoner. Voilà. Donc, ce sont les trois conseils que je souhaitais partager avec vous avant de remercier mon réseau, des personnes qui ont été très présentes. Mon réseau, c'est aussi mes amis. C'est mon partenaire qui m'aide dans la partie accréditation pour le développement de l'efficacité, justement, personnelle, relationnelle et commerciale. L'ANDRH, donc l'Association des ressources humaines, je suis membre de l'ANDRH Paris 16, membre de la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui, l'ANDRH, m'apporte des, oui, j'ai fait plus de 40 webinaires avec eux sur les thématiques métiers grâce à l'ANDRH, sur les thématiques économiques de PME-TPE avec la CPME. Merci à Néaotamino qui me supporte au sens anglo-saxon, qui m'accompagne, qui me guide avec une équipe jeune et dynamique. et puis, je n'oublierai pas de remercier mon mari, Patrick, qui lui aussi m'accompagne depuis le début dans cette aventure, dans cette aventure entrepreneuriale et digitale qui se poursuit. Voilà, j'attends vos questions et puis, vous aussi, merci d'être présent sur ce webinaire. J'espère être dans les temps, je vois qu'il est 15 heures. Donc, je vous laisse avec des questions et j'espère pouvoir y répondre. Michel ? Merci beaucoup, Sylvie. C'était passionnant. Un beau retour d'expérience en tout cas sur ta façon d'avoir appréhendé le digital, comment ça t'a servi, pourquoi et comment tu l'utilises. Donc, c'était super clair. Tu as eu quelques questions de la part, mais tu as répondu petite Tati puisque je te les ai dit sur pourquoi tu, il y avait une question, c'était comment tu as adopté une démarche 3.0 mais tu l'as très bien expliqué sur pourquoi tu as décidé de prendre un abonnement Néocamino, tu l'as très bien expliqué aussi et c'était aussi la raison pour laquelle en fait, tu écrivais des articles de blog. Ça, tu peux peut-être le réexpliquer en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte en termes de prospects ? Tu l'as déjà un petit peu dit mais… Oui, alors en fait, il y a deux choses. Il y a les articles et il y a les posts. C'est un peu la démarche de LinkedIn. Sur mon blog, je ne l'ai pas encore alimenté au niveau des posts. Il y a juste un article pour le moment. Je vais transférer ce que j'ai mis sur LinkedIn mais c'est la même approche. C'est-à-dire qu'il y a une première approche où vous envoyez des… vous faites suivre des articles que vous avez lus dans les revues professionnelles de vos métiers que ce soit le bâtiment, que ce soit les assurances, que ce soit la pharma. On voit, il y a des articles qui nous disent « ça va intéresser mon réseau ». Donc, vous les transférez via LinkedIn ou via votre blog. Et puis, mais ça, vous mettez un petit commentaire. Moi, souvent, je reprends la structure à lire avec les trois points principaux par exemple mais ça me prend 15 minutes maximum le temps de lire l'article et de le mettre sur mon LinkedIn. C'est 15 minutes vraiment. Puis, ça fait partie de la veille. Je pense que c'est important de rester en veille aussi. Rester en veille, rester à l'écoute, c'est très important. Donc, ça, c'est les posts. Ça prend 15 minutes. Et puis, vous avez les fameux articles. Donc, moi, les posts, je vais enjambler quatre par mois. Là, ma stratégie, c'est quatre par mois. Et par contre, je vais rédiger des articles sur la thématique de mes posts. Alors, je vous prends un exemple. Je vais poster deux articles sur deux posts, pardon. Donc, oui, deux articles de presse sur le télétravail. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais envoyer les deux autres qui sont en cours là et je vais faire une synthèse sur ces articles-là, le thème étant le télétravail. Et là, je vais l'enrichir de data, de données, que je collecte des données institutionnelles auprès de l'INSEE et de l'IPSO. Je vous conseille vraiment d'aller sur l'INSEE. Vous avez même des tableurs Excel que vous pouvez télécharger. On a une mine d'informations si vous voulez savoir combien il y a de personnes qui font du télétravail, dans quel secteur d'activité. Moi, en RH, j'en ai aussi besoin par rapport à des données qu'on aurait besoin pour les partenaires sociaux, nombre de femmes, d'hommes, dans le secteur du bâtiment, par exemple. C'est une mine d'informations. Donc, je collecte mes infos et puis, je donne mon avis. Je prends part à ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'être un pionnier parce que finalement, je m'autorise quelque chose parce que vous, comme moi aujourd'hui, on est dedans. On n'a pas choisi d'être là. On le choisit parce que si vous êtes là, c'est parce que, comme moi, vous avez envie de participer à l'aventure. Mais si on nous... S'il n'y avait pas eu 17 marques, peut-être que moi, je ne serais pas là. Peut-être vous non plus. Par contre, c'est une opportunité. Pour moi, le changement, c'est une opportunité. C'est une très bonne façon de penser, en effet. Voilà. Je pense que... Vous voyez sur le slide qui est là, je vous ai mis un mantra qui m'a été donné par un participant, un adorable participant qui m'a dit « En t'écoutant, Sylvie, et tu mets toujours le pont de mignon, tu as dit « Fille de bâtisseur, construire... » Alors, je me le suis appropriée, j'ai mis « Fille de bâtisseur, construire est ma vocation, vous accompagner est mon talent. » Je pense que la vie se construit, voilà, comme un pont pour faire... Il faut garder de la force, il faut réunir. Moi, je vais réunir des berges dans la force avec du courage. Bon, c'est ça. Je pense que ce qui nous attend aujourd'hui, c'est ça. la digitalisation est un outil dans nos activités, que l'on soit comme moi, TPE dans le conseil et la formation professionnelle, management leadership ou fleuriste ou je ne sais pas moi, que quelques artisans, quel que soit votre statut aujourd'hui, je vous invite à entrer dans cette démarche et à construire votre organisation et votre stratégie digitale. Et puis, si vous voulez que l'on se parle, je ne peux que vous inviter à me contacter, donc vous avez mes coordonnées, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous offrir du temps et puis, si vous avez un enjeu fort, je me ferai plaisir de vous proposer bien évidemment gratuitement, je vous offre ça, ça me fera plaisir, et bien peut-être un programme de formation où vous donner mon feedback et puis construire pour vous aider à construire quelque chose. Je suis à votre entière disposition et très sincèrement, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je te repasse la parole, Michel. Merci beaucoup, Sylvie. Je pense qu'on va pouvoir clôturer, il n'y a plus d'autres questions, il y a Jean-Marc qui te dit, Sylvie, merci Sylvie pour le riche fond, partager les infos, l'expérience, le pragmatisme, mais aussi la forme, votre enthousiasme et votre conviction rafraîchissante. Voilà, moi si je devrais dire un mot sur ce webinaire, c'est en effet inspirant, un beau retour d'expérience, motivant en tout cas et voilà, en effet saisir les opportunités dans des moments où on se dit zut, il y a tout qui flanche, c'est le plus important. Je pense, garder le moral parce que on n'est pas sûr que ces périodes difficiles ne se reproduiront pas, donc l'idée c'est de ne pas non plus se créer, d'anticiper pour se stresser, c'est anticiper pour faire face et pour être prêt. Je pense que l'objectif il est là et puis garder plaisir, garder plaisir à ce que vous faites, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Super, merci, merci beaucoup Sylvie, merci à tous les participants, tu as beaucoup de retours positifs, Sylvie, je te les en ferai, Yann qui dit excellent webinar, merci, L'Alena, merci beaucoup pour cette présentation riche et très encourageante pour ceux qui ont envie et besoin de se lancer dans le digital. N'hésitez pas, contactez-moi, mettez-vous en relation avec moi sur LinkedIn, on chatte, il n'y a aucun problème, c'est un plaisir. Parfait, vous pourrez retrouver le webinar de Sylvie sur notre chaîne YouTube, je vous le rappelle et puis voilà, on va pouvoir clôturer, je vais vous souhaiter à tous un excellent après-midi, n'hésitez pas à participer à d'autres Folies Web, Sylvie, un énorme merci, c'était génial et je te laisse dire le mot de la fin. Le mot de la fin, je fais des missions humanitaires, on aime beaucoup mon côté humanitaire avec mon mari, on va en Afrique et il y a un très joli proverbe africain qui va peut-être aussi réunir, vous le connaissez tous mais je pense que là, il est fort, c'est tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Appuyons-nous sur nos expertises et vous allez voir qu'on va gagner le combat tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir, merci Sylvie. Merci à tous, merci à tous, et à tous, Merci à tous.